Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, nous sommes le 23, la veille du 24 décembre, que nous attendons tant, jour que nous attendons tant. Les enfants nous le rappellent, peut-être qu'ils ont des cadeaux, ils veulent des cadeaux, peut-être nous avons été en voyage pour rejoindre nos familles si on peut, pour fêter Noël en famille. Peut-être aussi nous sommes dans les derniers préparatifs de cette grande fête, peut-être avons-nous encore quelques jours de travail. Et pourtant on sent bien que la fête est imminente. Les lumières qui éclairent nos rues, qui éclairent nos maisons, ont annoncé cette vraie lumière qui vient, qui va bientôt venir, qui arrive demain. Et on contemple aujourd'hui cette naissance de Jean-Baptiste qui annonce la naissance de Jésus. Jean-Baptiste c'est un peu, si tu veux, comme l'apéritif, ou alors comme quand tu es au restaurant, et puis tu as commandé ton repas et tu attends, et tu as les tables voisines qui commencent à se remplir. Et tu vois les bons plats qui arrivent sur les tables, l'odeur qui parvient jusqu'à tes narines, et puis tu contemples le visage de tes voisins de table qui sont tellement heureux de déguster leurs plats. Et toi tu sais bien que ça va bientôt être ton tour. Et bien le jour d'aujourd'hui c'est un peu ça, ça va bientôt être notre tour. On voit les anges et les amis de Jean et de Zacharie et d'Elisabeth qui se réjouissent de la naissance de Jean-Baptiste. Et bien nous, on se réjouit à la venue de Jean-Baptiste et on sait que très bientôt, ça va être cette joie immense qui va advenir devant nous, devant nos yeux émerveillés. Et je voudrais m'arrêter avec toi aujourd'hui sur un petit détail de l'évangile, un petit silence de l'évangile. Mais comme toujours avec ceux qui s'aiment, les détails n'en sont pas. Les détails ne sont pas détails, ou plutôt les détails sont tout. Les détails nous disent beaucoup. Si tu regardes la création, là je suis devant des collines merveilleuses et des montagnes resplendissantes et un soleil lumineux, un ciel extraordinaire. Et bien tu te rends compte que chaque brin d'herbe joue son rôle dans la création et qu'il n'y en a pas deux pareils. Que chaque feuille morte joue son rôle dans la création, que chaque arbre a sa place, que chaque montagne remplit le paysage et nos cœurs, que chaque étoile a un nom. C'est ce que dit l'écriture. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Chaque partie de notre corps est importante et est-il. Et tout ce qui manque, est un vrai manque. Donc les détails comptent dans l'amour, les couples le diront mieux que moi, c'est les petits détails de chaque jour qui font le grand amour. Et bien ce petit détail que l'on contemple dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que nous avions laissé Marie qui reste trois mois avec Elisabeth. Donc elle a enfanté, ou plutôt qu'enfanté, elle a conçu dans son sein un enfant, l'enfant Dieu, au bout de six mois de la conception de Jean-Baptiste. Elle reste trois mois chez Elisabeth et elle se dit bien, ça fait neuf mois. Et donc elle disparaît. Au moment où Jean va arriver, où les gens vont se réunir autour d'Elisabeth et de Zacharie pour fêter la naissance de Jean, elle, elle disparaît. Et c'est extraordinaire de voir ça. Marie qui s'efface devant une joie extraordinaire, qui ne veut pas être la prodigoniste, qui ne veut pas être la première, et qui disparaît, qui reste en silence discrètement. Comme quelqu'un qui, alors que tu arrives dans une maison, a tout préparé, les plats, etc., les chambres sont faites, le chauffage est allumé, et tout, et qui disparaît. Comme Dieu qui crée de façon merveilleuse la terre, le ciel, l'univers, les étoiles, les arbres, les animaux, etc., et qui disparaît. Ou plutôt qui se cache derrière. Non pas pour dire, ben, je n'existe pas, mais comme pour dire, regarde comme c'est beau, voilà le cadeau que je t'offre, et tout ça ne cesse de te parler de moi. Mais elle, comme justement elle sait bien qu'elle n'est pas Dieu, elle disparaît plus encore, pour qu'on ne puisse voir que Dieu. Autre élément qui est impressionnant, c'est qu'on parle de la naissance de Jean, de Jean le Baptiste, celui qui va baptiser Jésus, celui qui va préparer la venue de Jésus dans l'Évangile. Mais on ne parle pas de la naissance de Marie. La naissance de Marie reste inaperçue, reste cachée à nos yeux. Ça, c'est très étonnant aussi. Autre élément, la Vierge Marie, à part le Magnificat et le « faites tout ce qu'il vous dira » dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 2, durant les noces de Cana, et « ils n'ont plus de vin » qu'elle dit à son fils, juste avant, elle ne dit rien dans l'Évangile. Elle dit « qu'il me soit fait sans ta parole, comment ça ? » Mais après, elle disparaît complètement dans l'Évangile, elle laisse toute la place à Jésus. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner ? Eh bien, c'est l'humilité de Marie, c'est la sagesse de Marie, c'est l'intelligence extrême de Marie, qui reconnaît la merveille de Dieu. Parfois, on est pris par nos mille pensées, peut-être tu es pris par les préoccupations du Covid, par les préoccupations du travail, par les préoccupations de ta santé, par les préoccupations de la santé de tes proches, ou peut-être aussi parce que tu n'arrives pas à être aussi sain, aussi bon que tu voudrais l'être. Ou peut-être tu es pris par la préoccupation de tes examens, ou peut-être la préoccupation qui travaille le plus ton cœur, de la relation avec ton mari, avec ton épouse, avec ton enfant, avec ton père, avec ta mère, on a des préoccupations. On a des préoccupations, et j'ai envie de dire que c'est normal. C'est normal. Et on pense, et on cogite autour de ça. Mais le risque, c'est de nous cogiter autour de ça. Et du coup, ce qui compte avant tout, c'est notre intelligence. Voilà, on analyse tout avec notre intelligence, et on risque parfois de voir tout en noir. Ou de voir tout avec nos propres yeux. De voir tout avec notre petite intelligence, qui est si petite. L'autre jour, j'étais en cours, et un prêtre nous donnait un cours sur la science et la foi. Et il a commencé le cours en nous montrant la taille des différentes planètes. Et donc, il montrait les planètes assez petites, et on allait de plus en plus grand, jusqu'à des planètes qui étaient immensément grandes. Et ensuite, il nous a montré l'espace qu'il y avait entre chaque planète. Et la musique se faisait de plus en plus exultante, et les dimensions croissaient jusqu'à des milliards, jusqu'à des milliards de kilomètres, jusqu'à des millions d'années-lumière. Et on voyait les galaxies, etc. Et jusqu'à voir l'ensemble de l'univers. Et à la fin, il nous montrait aussi, bien que peut-être il y avait différents univers, c'était possible. Et là, tu te dis, waouh, c'est grand. Et combien est-ce que je suis tout petit ? Mais cependant, combien de fois avec mon intelligence, je me crois infiniment grand, infiniment tout puissant ? C'est vrai que notre intelligence est grande et peut contempler tout ça. Mais elle est d'abord faite pour le contempler, et pas pour le comprendre. Combien de fois je voudrais comprendre ma vie, et je bataille pour essayer de la comprendre, mais je ne la comprends pas. Et je bute pour essayer de comprendre. Et je n'accepte pas cette limite de ne pas comprendre. Voilà le vrai problème. Le problème, ce n'est pas les contradictions, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas les préoccupations. Le vrai problème, c'est qu'on se préoccupe trop. Le vrai problème, c'est qu'on essaye de tout comprendre. Lorsque Job, dans le livre de Job, dans la Bible, est confronté au mystère du mal le plus atroce, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, etc. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il l'emmène contempler la création, et montrer comment est-ce que chaque jour il continue de faire chaque chose avec une sagesse, un amour infini. Et bien, c'est ce que Marie ne cesse de contempler, c'est la sagesse et l'amour infini de Dieu dans chacune de ses œuvres. Et donc, elle disparaît dans l'évangile d'aujourd'hui pour nous apprendre à laisser la place à Dieu dans notre cœur, à laisser toute la place à Dieu dans notre cœur, à nous taire, finalement, d'une certaine façon, à faire taire notre intelligence, non pas pour rester muet, mais pour qu'elle reconnaisse la grandeur de Dieu. C'est ce silence intérieur de Marie qui est si grand et que je désire tant pour moi et pour toi. Parce que dans le silence intérieur, tu pourras entendre Jésus te parler. Tu pourras entendre Jean t'annoncer la venue de Jésus. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu est gracieux, Dieu gracie, si tu veux. Et tu vas pouvoir l'entendre, ce nom-là, de toute sa force. Et alors, tu pourras entendre, à chaque fois que tu commences à trop penser, à te préoccuper à outrance, ou à tourner autour de tes problèmes, finalement, autour de toi-même, tu pourras entendre Jean qui te dira, il vient, convertis-toi. Convertis-toi, ça veut dire retourne-toi, retourne-toi de tes problèmes et tourne-toi vers lui. Et entends-le qui te dit, retourne-toi. Et ce sera cette voix de Jean qui te fera comprendre combien est-ce que tu es aimé infiniment de Dieu et combien est-ce qu'il vient vers toi pour t'aider à vivre chacune de tes journées, à vivre chacun de tes instants, à vivre chacune de tes souffrances en lui, par lui et avec lui. Que lui peut te porter là où toi tu ne peux pas. Que lui peut te faire comprendre là où tu ne comprends pas. Que lui peut te faire contempler là où tu ne contemples pas. Exactement comme Zacharie, qui était muet de ne pas croire et que lorsqu'il commence à croire, il se remet à parler. Pourquoi ? Pour louer Dieu. Non pas pour interroger, pour maîtriser, etc. Mais pour louer Dieu. Et alors tu pourras louer Dieu. Voilà, qu'à chaque fois dans ta journée, que tu es préoccupé par peut-être aussi les préparatifs de Noël pour savoir comment ça va se passer dans ta famille, comment est-ce que le repas va être bon, comment je ne sais pas, toutes les petites préoccupations, et bien tu dises à Jésus, allez viens Seigneur Jésus, montre-moi ta grandeur, montre-moi ton amour, donne-moi de te contempler. Et tu diras à la Vierge Marie, apprends-moi, à laisser toute la place à Jésus, apprends-moi à laisser un cœur qui puisse tourner autour de Jésus, qui puisse ne croire qu'en Jésus, n'attendre que Jésus, n'aimer que Jésus. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada